Aujourd'hui, nous sommes dans un centre d'entraînement pour des pompiers très poilus. Les chiens, bien entendu. On se sert des chiens pour retrouver des gens ensevelis sous des décombres. Et si nous faisions connaissance avec ces pompiers à quatre pattes ? C'est en pratiquant les techniques de sauvetage que les pompiers sont toujours prêts à intervenir. Les marins pompiers sont formidables. Nous avons beaucoup de chances d'avoir de tels professionnels pour nous secourir. J'espère que vous êtes prêts, car vous savez quoi ? Moi, je le suis ! Salut les Kiddy Kids ! C'est moi, Kiddy. K-I-D-I. Et aujourd'hui, je suis avec Romain. Salut Romain ! Hey Kiddy ! Alors, Romain est un pompier de Marseille. Et c'est aussi un dresseur. Exact ! Il entraîne les chiens à aller sur le terrain. Et nous allons passer la journée avec ces chiens. C'est parti ! Salut ! Bonjour ! Coucou ! Je vous présente Freya et Tilly. Les chiens sapeurs-pompiers sont sélectionnés à l'âge de deux ou trois mois. C'est très jeune ! Et ils sont sélectionnés si leur odorat est développé et s'ils sont athlétiques. Même un chien doit être fort pour devenir pompier. Ensuite, ils sont entraînés pendant deux ans. Ouah ! C'est long ça ! Et l'entraînement se fait sous la forme d'un jeu où quelqu'un doit aller se cacher dans des débris. Et les chiens vont devoir retrouver cette personne. Et s'ils remplissent leur mission avec succès, ils gagnent une friandise ! Yeah ! Bizarrement, comme les vrais pompiers, les chiens pompiers adorent monter aux échelles ! Oui ! Il s'agit d'un exercice de dextérité que les chiens doivent pratiquer. Car parfois, certaines victimes qu'un chien doit pouvoir secourir sont parfois au deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième étage. Donc ils doivent savoir grimper à l'échelle comme tous les pompiers. Oui ! Et vous savez quoi ? C'est plutôt facile ! Ouais ! Je vais arrêter de faire l'idiot sinon je vais tomber. J'ai gagné ! Oui, c'est ça, c'est ça, ma belle. Oh, oui. Bien. Super, allez ! Oh, oui ! Super ! Vous avez vu ça ? Quelle efficacité ! Elle est vraiment géniale ! Le chien est sans aucun doute le meilleur ami de l'homme. Ils sont mignons et intelligents, mais ils adorent chercher des choses et travaillent souvent aux côtés de la police ou des sauveteurs. Voici quelques-unes de leurs missions. En mer, le Terre-Neuve est le champion du sauvetage. Il peut nager pendant des heures et porter des charges très lourdes grâce à ses pattes palmées. Bravo ! Sur Terre, le roi des sauveteurs est le berger allemand. Par contre, le Saint-Bernard est souvent associé à la neige et à la montagne. Le berger allemand lui a pris sa place car il est plus rapide et plus agile. Mais ce sont tous de braves animaux. Oh oui, t'es beau, toi ! Eh oui, nous revoilà en compagnie de l'équipe cinotechnique des marins-pompiers de Marseille. Et c'est l'heure de faire un exercice. Donc, le chien va devoir tenter de retrouver quelqu'un caché sous des débris. Et cette personne, ce sera moi ! Je vais aller me cacher. Oui ! Par ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Pascal ! Donc, Pascal est marin-pompier mais aussi dresseur. Et voici... Voici l'exercice. Je vais aller me cacher dans ce tube. Et quand le chien me trouvera, je lui donnerai... Ceci ! Un jouet ! Ceci est la récompense suprême. Pas pour m'avoir trouvé, hein. Mais ça, tant pis. Si ça marche, hein. Bon, on y va ! Je suis enfermé ! Pauvre qui dit... Pauvre qui dit... Pauvre qui dit... Pauvre qui dit... Gentil chien, viens me sauver ! Que vais-je devenir ? Que vais-je devenir ? Que vais-je devenir ? Tu es déjà là ? Ok, ok ! Ok, ok. Oui, oui ! Tu es une gentille fille ! C'est bien, voilà ton cadeau. Oh oui, tu es une bonne fille, tu es une bonne fille. Regarde-moi ces magnifiques yeux. Bonne fille. Merci de m'avoir sauvée. Merci. Lorsqu'il s'agit de sauver des vies, nous pouvons compter sur notre ami le chien et son odorat. Mais aussi sur sa loyauté et son intelligence. Permettez-moi de vous présenter quelques-uns de nos héros à quatre pattes. Comme nous l'avons vu, le berger allemand est le chien le plus utilisé pour les interventions sur Terre. Et le Terre-Neuve pour le secours en mer. Mais lorsqu'il s'agit de renifler des explosives ou même de la drogue, le Beagle ou le Saint-Hubert sont des champions. Pour la police ou l'armée, c'est le Malinois belge qui est la star. Légèrement plus petit que le berger allemand, il est très utilisé dans les brigades canines du monde entier. Eh ! Mais un seul exercice ne suffit pas. On doit s'entraîner encore, 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 encore et encore. Donc je retourne me cacher. Eh ! Salut Pascal ! Salut Kidi ! Merci ! D'accord ! Le jouet ! Le sésame ! C'est parti ! Je suis trop grand ! Est-ce qu'il n'y aurait pas un bonnet rose qui dépasse ? Coucou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! Tu m'as encore trouvé ! Oh ! Brève fille ! Oh ! Oui, tu es une brève fille ! Oups ! Elle est douée, hein ! Elle est géniale ! Oh ! Oui, 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 oui ! Mais oui ! Alors, ces chiens ne sont pas que des chiens d'intervention, mais des animaux de compagnie. Ils rentrent à la maison avec leur maître. Ils partent aussi en vacances avec leur maître. Donc, c'est comme une grande famille. Ils partent en intervention, rentrent à la maison, vont en week-end, partent en vacances, et c'est génial ! La raison pour laquelle ils sont si efficaces, c'est que pour eux, c'est un jeu. Rien de plus que ça. Ils ne se sentent pas en danger, même quand ils sont en situation réelle. C'est bien ça ! Mouais, elle est fatiguée, mais heureuse d'avoir couru partout ! Yeah, you're a good girl ! And now, let's see what you remember of today's episode. It's time for the Kitty Quiz ! So let's go ! Bien ! Sacrée journée ! Mais vous savez quoi ? Ce n'est pas encore terminé ! Exact ! Voici le moment du Kitty Quiz ! Trois questions et une bonne réponse à chaque fois. Est-ce que vous êtes prêts ? Super ! Bon ! Première question. Qu'utilise le chien pour sauver une personne ? Il utilise A. son odorat ou B. un GPS. Chrono ! Temps écoulé ! Alors, que répondez-vous ? Exact ! Un chien va utiliser son odorat pour retrouver une personne. Félicitations ! L'odorat. Elle. Apostrophe. O. D. O. R. A. T. L'odorat. C'est le sens qui te permet de sentir les choses. L'odorat. Oui ! Deuxième question. Lequel de ces chiens a les pattes palmées ? Est-ce A. le Terre-Neuve ? Ou B. le Chihuahua ? Chrono ? Chrono ! Temps écoulé. Donc, vous répondez quoi ? Exact ! Le Terre-Neuve a les pattes palmées. Félicitations ! Terre-Neuve Terre-Neuve C'était long ! Ok, troisième question. Êtes-vous prêts ? Qui des deux est doué pour retrouver les personnes ? S, A, une marmotte ? B, un chien ? Chrono ! Temps écoulé ! Alors, que répondez-vous ? Exact ! Le chien est le meilleur pour retrouver les personnes. Félicitations ! Chien ! C-H-I-E-N Chien ! Voilà ! Vous avez tout juste au Kiddy Quiz ! Vous savez ce qui vient après ? Exact ! La Kiddy Dance ! Alors, tenez-vous prêts ! Envoyer vont rent-in surtestes Donkey Kong C-H-I-S et les gars peuvent pouvoir faire de la900 Et on la-offre, pas de 所以 près de temps Je vais fullest enf yerde d'argent de role même ! Envoyer vous en voulez ! Envoyer vous en voulez ! Envoyer chez vous ! Envoyer les chiennes ! Envoyer les chiennes ! Envoyer les chiennes ! Envoyer vos chiennes ! Oh, I'm killing Ready, set, grow Ready, set, grow Oh-oh Ready, set, grow Ready, set, now I'm killing Yeah, I'm killing I'm killing Oh, I'm killing I'm killing Yeah, I'm killing I'm killing Oh, I'm killing Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501